La voiture est pour moi un des enjeux symboliques et majeurs de l'époque, d'une époque qui a pléthore de choses, d'une époque qui est dans l'opulence de tout et qui se rend compte qu'on est à côté de nos nécessités véritables. Le concept car est une opportunité d'expanser nos idées, et qui a fait une chance de changer notre comportement pour notre création. Avec les équipes de Toyota, on s'est recentrés sur l'idée de comment, ici et maintenant, avec des technologies appréhendables, on fait de l'innovation non technologique, c'est-à-dire près de l'architecture et de la scénarisation de services. Cette démarche est analogue aux autres démarches que j'ai pu avoir sur le ManCloud, l'hôtel dirigeable. C'est proche aussi du Volcano Stadium, ou les tours Life Reefs qui sont là encore, l'épanissement individuel, les enjeux collectifs, et retrouver la 7 Samediard avec le monde. Donc on est toujours dans les mêmes préoccupations. Elles se traduisent de manière différente en fonction des projets. J'ai essayé de penser à un véhicule anticrise, une sorte de synthèse qui aille à l'essentiel de nos besoins multiples. On a besoin de plus d'adaptabilité, de plus d'intelligence, de plus de légèreté. Et puis on ne peut plus vivre en dehors de cette question moderne et centrale, comment essayer de recréer les conditions d'une symbiose entre nous et le monde. Et donc j'ai profité de cette opportunité pour faire une voiture pour tous les jours, toujours prête. Une nouvelle architecture, une nouvelle plateforme. Ensuite, il faut construire. Alors on a préféré faire des choix simples et judicieux par rapport à notre époque. Se dire, bon, de la motorisation électrique, c'est légitime, c'est Toyota. Mais plutôt que de centraliser, on descend la centralise dans les roues. Du coup, on libère toute la voiture, toute la mécanique. On n'a plus qu'un parquet en bambou, des batteries, et puis une structure en aluminium surmoulée de gomme pour créer les étanchéités avec tous les vitrages. Et tous les vitrages se baissent, même le pare-brise avant, ce qui permet de peut-être utiliser un peu moins la clean quand on le désire et avoir la sensation d'avoir les cheveux au vent. Et tout le reste, c'est des patches de mousse qui sont des absorbeurs de choc. On les libère en de la couche de cosmétiques et de l'atoll. Sur une classe B, c'est-à-dire le véhicule qu'on a fait, on fait une économie de 180 kg de matière. Pour enlever un matériau qui s'assume tel qu'il est dans notre projet et qui fait un raccourci dans la chaîne de production et dans le schéma écologique, c'est recyclable et recyclé. Du coup, on est dans la légèreté et dans des solutions contemporaines qui ne frustrent personne, qui sont au contraire de nouvelles perspectives. Ça donne une grande liberté et à tout ça valider avec l'expertise Toyota, on est dans une certaine forme d'évidence. Je suis convaincu que dans un monde en crise, il faut substituer à une croissance quantitative, une croissance qui est nécessaire à tout système vivant qui peut s'incarner par la croissance qualitative. La croissance qualitative ne signifie pas nécessairement la qualité de la matière première par rapport à son coût, mais la pertinence de ses choix par rapport à nos projets de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada